Europe 1, il est 8h08. C'est l'édito éco avec vous Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors c'est pas tous les jours mais vous nous annoncez de bonnes nouvelles économiques, très bonnes même Nicolas, des nouvelles qui viennent des Etats-Unis. Et oui parce que cette fois, la première économie mondiale semble vraiment bien repartie, je dis cette fois parce qu'on parle de reprise depuis 2010, mais alors à chaque fois ça trébuche, ça va mieux, ça retombe. Bon, là les économistes sont beaucoup plus confiants, ils pensent que c'est différent. Le PIB a progressé de 4,1% au troisième trimestre, c'est le rythme le plus rapide depuis deux ans. On a vraiment l'impression que l'économie américaine a passé la vitesse supérieure. Et ça vous l'expliquez comment Nicolas ? La clé, comme dans toute reprise solide, c'est qu'elle vient des entreprises. Les entreprises américaines investissent parce qu'elles n'ont jamais fait autant de profits. En me plongeant dans les statistiques américaines sur longue période, j'ai retrouvé des chiffres incroyables. Figurez-vous que les profits des entreprises américaines après impôts sont au plus haut depuis 1947. Bon, avant il n'y avait pas de statistiques, mais ils représentent 11% de la richesse nationale, alors qu'entre les années 50 et le milieu des années 2000, c'était plutôt entre 4 et 8%. Le secteur privé américain est donc redevenu très rentable. Soit dit en passant, nous sommes en France dans la situation inverse, avec des entreprises qui historiquement n'ont jamais eu un taux de profit aussi bas. Et les américains font aussi moins d'austérité que nous ? Alors oui, à trois niveaux. Un, il n'y aura pas de hausse d'impôt l'an prochain. Deux, le tour de vis sur le déficit budgétaire est moins serré qu'en Europe. Et puis trois, leur politique monétaire soutient davantage la croissance. Alors il est de bon ton de ce côté-ci de l'Atlantique de dire que tout ça c'est un peu de la fuite en avant. Les américains ne voient pas les choses comme ça. Leur stratégie consiste à faire redémarrer la croissance d'abord, et puis à régler les problèmes de déficit public après, car c'est plus facile à faire avec de la croissance que sans. Et bien pour le moment, cette stratégie est en train de payer. L'édito économique de Nicolas Barré. Merci Nicolas, demain. Europe 1, il est 8h10, Jean-Philippe Ballas.